... Merci d'accueillir Fabrice Devezian et Renato Antounès de la société Yubico. Messieurs, vous allez donc nous parler authentification, le passwordless pour sécuriser et simplifier l'accès aux postes partagés. Merci beaucoup. C'est à vous, merci messieurs. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien. On n'a pas de retour de micro, mais c'est pas grave. Je te laisse envoyer l'intro. On va vous parler d'authentification aujourd'hui sur les postes partagés. Beaucoup d'enjeux chez nos clients. Pas forcément toujours drivés par la cyber, mais drivés par des enjeux de traçabilité, d'efficacité, de simplicité. On va faire une démonstration à la fin et on va essayer de tenir dans les 15 minutes ce qui serait un record pour nous. Je te laisse envoyer. Donc, Ubico, en deux mots, c'est suédois. On existe depuis 2007. On a deux métiers. On fait des clés de sécurité physique et on sera ravis de vous les présenter si vous avez des questions. On est au stand des 44, je crois, au bout là-bas. Le deuxième métier qu'on a, c'est de faire évoluer les protocoles d'authent du marché. L'itération des logins de mot de passe, OTP, de la carte à puce. On a co-rédigé avec Google et Microsoft les protocoles Fido. On sera aussi ravis de vous en parler plus en détail si vous avez le temps de venir nous voir après. Quand on parle de postes partagées, je vais peut-être aller moins vite. Quand on parle de postes partagées, on voit pas mal d'enjeux chez nos clients. Déjà, une grosse transition, évidemment, des comptes génériques vers les comptes nominatifs qui prend du temps. On a des projets Zero Trust. Il faut sécuriser les identités. Il faut aussi commencer par sécuriser les accès aux comptes génériques. Pour des populations dans des environnements où on peut pas fournir de téléphone à tout le monde, on est sur des environnements où on a des environnements air gap, on a pas de connectivité dans des hôpitaux, on est sur des lignes de production industrielles avec des gens qui n'ont pas d'accès bureautique. Il faut trouver un compromis entre simplicité, traçabilité et efficacité. Pour tous les enjeux que vous imaginez. Il y a un truc qui est très puissant, qui est assez disruptif, qu'on va vous montrer aujourd'hui. C'est la première fois qu'on le fait en direct. C'est voir comment, à partir d'une authentification en smartcard, on va pouvoir récupérer dans les logs de Windows la traçabilité qui manque fortement à l'IT, même sur des comptes génériques, de se connecter, moi et Renato, sur la même machine, en tant qu'opérateur 1, et d'avoir l'IT derrière qui est capable de savoir que Fabrice s'est connecté à 11h42, Renato à 11h45, et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur chez nos clients. Qu'est-ce qu'on voit, nous, sur les postes partagés en termes de use case ? Évidemment, on voit des accès à la session Windows, on voit de l'IAM, on voit des accès sur du cloud uniquement, on voit beaucoup, beaucoup de sessions qui sont en auto-logon, parce que justement, jusque-là, le marché n'a pas de solution pour fournir la bonne solution, pour s'authentifier dès le départ. Qu'est-ce qu'on voit comme produit ? La série 5, Ubico, que certains d'entre vous connaissent peut-être, tous les protocoles standards du marché pour répondre à des architectures legacy, à des environnements hybrides, à des environnements cloud, et aussi, depuis peu, des clés biométriques. Donc, je ne suis pas dans un hôpital, je suis sur un environnement retail, je veux absolument que les gens se connectent très rapidement, c'est du filo au bout, et bien on va faire une clé et de l'empreinte pour aller chercher le meilleur de l'UX et de la productivité. Ce qui est puissant, c'est ce que vous voyez ici, trois sujets importants, les gens qui opèrent sur des postes partagés, ce sont des gens qui, parfois, doivent intervenir sur différentes machines. Pardon, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Donc, le matin, j'arrive, je me connecte à une première session pour valider la production d'un équipement. Je vais évidemment, au long de ma journée, me connecter sur différentes machines. Nos clés peuvent embarquer 12 certificats, 24 tokens FIDO2, donc je vais être capable de dire à mes utilisateurs, OK, tu as la même clé, le même code PIN, mais tu vas pouvoir, tout au long de la journée, te connecter à différentes sessions, en compte générique, ou évidemment, en compte nominatif, ce qui est encore plus simple. Ce qui est puissant, ce qu'on voit chez nos clients, c'est de dire, OK, quid de l'aspect opérationnel ? Comment on fait quand un utilisateur oublie sa clé le matin ? On peut aussi travailler sur, justement, la création d'une genre de master key, un manager, qui a un accès, avec tous ces profils-là, embarqués déjà dans sa clé, pour être capable d'avoir aucun impact opérationnel. Ce qui est puissant dans le produit, c'est aussi de savoir que j'ai beau être un col bleu sur une ligne de production industrielle, mais j'ai aussi besoin, comme tout le monde, d'accéder à mes ressources RH, à ma messagerie, même si je ne suis pas un utilisateur bureautique. On va aussi pouvoir capitaliser sur le produit pour sécuriser l'accès à ces populations, à leurs comptes, pour justement pouvoir travailler avec les best practices en termes de sécu. Le petit plus, et qui fait vraiment briller les yeux de nos clients quand ils le découvrent, c'est que finalement, ok, donc j'ai une solution qui fait de la sécu, je vais améliorer l'expérience utilisateur de mes équipes, je vais avoir de la traçabilité, mais je vais aussi pouvoir verrouiller la session, fermer l'environnement applicatif quand je vais retirer la clé, en NFC, éventuellement, ou en USB-C. Et là, en fait, on a bouclé vraiment la boucle de traçabilité, qui est vraiment un des plus gros enjeux pour nos clients. Il y a peut-être des gens parmi vous qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, avec beaucoup, beaucoup de réglementations, des process très complexes en termes de production. On est en train, en fait, de leur montrer qu'on peut le faire déjà aujourd'hui sur des comptes génériques. Il nous reste un peu de temps. On va vous parler d'un Rex Publix. C'est assez rare de pouvoir le faire, on est assez content. C'est Hayat. Hayat, donc, c'est une grande chaîne d'hôtellerie, comme vous le savez. Ce sont des clients qui sont venus à nous il y a un an et demi, avec une première problématique. Comment je sécurise le MFA pour mon IT alors que j'utilise des téléphones et alors que le marché est en train de voir l'impact des attaques de MFA fatigue ? Donc, voilà, vous l'avez sûrement vu, beaucoup de clients ont malheureusement subi ce genre d'attaques. Et Hayat se dit, OK, on va déployer des clés pour faire du passwordless sur Microsoft avec Fido2 pour se prémunir des attaques de phishing sur les téléphones. Tout se passe bien. Il déploie le produit. Et puis, il y a un autre besoin qui apparaît. Le call center. Pourquoi dans le call center ? Parce que, finalement, dans un call center, on ne peut pas fournir de téléphone aux employés puisqu'ils peuvent exfiltrer de la donnée client. Donc, dans un call center, on a de plus en plus de clients qui donnent des clés quand les employés arrivent sur site. Ils s'authentifient avec une clé. Il n'y a pas le droit d'avoir un téléphone sur place. Et donc, ça leur a permis de répondre à ce besoin-là. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ça a amené un troisième sujet qui est du coup propre au métier d'Ayad. C'est de se dire, bon, on a des gens dans tous les hôtels du monde qui s'authentifient avec des smartphones. Quand je paye une chambre d'hôtel à 500 euros, est-ce que je suis content de voir qu'à la réception, la personne qui m'accueille est peut-être en train de se connecter sur Instagram ou Facebook alors qu'en fait, elle est en train d'aller chercher un push d'application. En fait, pour une question de perception des clients qui a drivé ce projet-là, Ayad s'est dit, ok, maintenant, on va faire du passwordless avec les security keys d'Ubico pour augmenter la sécu, pour se connecter plus rapidement et pour finalement améliorer notre image de marque auprès de nos clients. Et donc, ça a fait un tel succès avec un REC, ce qui est intéressant. Ayad avait programmé pas mal de supports en backup dans le cadre de cette transition en se disant, bon, ok, on va faire une bonne communication, mais c'est du change. quand on touche à l'expérience utilisateur, il peut y avoir des impacts. On a alloué des ressources spéciales à l'IT pour s'assurer que la transition se fait de bonne manière. Aujourd'hui, on a un REC public de Ayad que vous pouvez trouver sur notre site web. Ils confirment qu'ils n'ont quasiment vu aucun ticket support. Donc voilà, la transition vers le passwordless, pour eux, ça a été un retour sur investissement assez intéressant, avec un super REC côté opération aussi. et ça fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes embauché chez Ayad, vous recevez un laptop avec une clé pour sécuriser dès le départ de votre expérience des landboarding votre expérience utilisateur et la sécurité. Donc voilà, c'est une histoire assez intéressante qu'on voulait raconter. Il nous reste 6 minutes. Et donc, on va enclencher sur une petite démo sympa. Alors, juste pour vous expliquer un peu comment ça se passera la démo, en fait, je vais simuler, justement, c'est ce qu'on disait par rapport à post-partagé avec un compte générique. C'est un cas qui est assez courant, en fait, chez nos clients. Et l'idée, c'est qu'on va avoir un utilisateur qui est sur l'AD qui s'appelle Equipe Vente. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a de la force de vente. Mais sur l'AD, c'est un compte générique qui s'appelle Equipe Vente. Et du coup, on aura 2 employés qui aient chacun sa propre clé. Donc la clé bleue et la clé matrix, là, noire. Et comme vous voyez, les 2 clés ont un certificat qui va donner accès, justement, à ce compte générique d'Equipe Vente. Et à la fin, je vais me connecter avec ces clés-là. Et à la fin, je vais vous montrer que même si je me connecte avec ce compte générique, moi, côté serveur, côté Windows Server, je suis capable d'aller regarder dans les logs et voir exactement qui est connecté à chaque moment. Donc du coup, pour la démo, je vais passer une petite vidéo. Bon, déjà là sur... Juste pour vous expliquer un peu. Donc du coup, on voit que là, j'ai un compte générique, c'est les comptes d'Equipe Vente. Et là, sur le côté, on voit quelle est la YubiKi que j'utilise à chaque moment. Et si je déclenche la vidéo, on verra que là, moi, je vais utiliser la YubiKi avec un certificat. Donc code ping est seulement la YubiKi. Je me connecte sur le compte générique. Là, je vais me déconnecter. Cette fois-ci, je n'ai pas fait la rétête de la clé en verrouillant la session, mais ça, c'est quelque chose qui est possible de faire nativement sur Windows. Et là, à 4h03, on voit que je connecte la deuxième YubiKi. C'est le même utilisateur côté AD. Je vais saisir mon code ping, le code ping de la YubiKi, et je me connecte encore une fois, je fais l'ouverture de session. Quand je passe sur l'Active Directory, en fait, c'est parce que si je vais sur les logs du serveur, les journaux, je vois qu'il y a deux logs différents pour de connexion, d'autodification sur les Kerberos. Là, les deux, il s'agit de l'utilisateur d'Equipe Vente. Et j'ai aussi l'empreinte digitale du certificat qui a été utilisé. Donc, on voit clairement que le premier certificat, il appartenait à Bruce, c'est un de mes utilisateurs. Et le deuxième certificat, je vais le chercher aussi, sur l'AD, c'est justement le certificat qui appartient à Barry Allen. Du coup, on a deux certificats différents, chacun bien identifié pour la personne qui détient la YubiKi, même si la personne va se connecter sur un compte générique. Donc, on est capable de dire justement à quel moment qui va se connecter sur ce compte-là. Donc, voilà pour la démo. Voilà. Ça, on sait le faire avec du compte nominatif, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir quelle valeur ça peut apporter sur du compte générique. Parce qu'on en voit beaucoup et beaucoup de clients viennent nous parler de ça. Donc, voilà. J'espère que ça aura été instructif. Il nous reste. Merci. 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 Merci.